Bonjour tout le monde, merci pour venir. Aujourd'hui je vais parler des Communicating Sequential Process. Moi je m'appelle Diana Ortega, je suis développeuse Java, Scala, Go, Chexzevia. Je vais parler des Communicating Sequential Process. C'est quoi ça déjà ? Comme tout dans l'informatique aujourd'hui, c'est un concept qui s'était développé dans les années 70. Tout dans l'informatique a été créé dans les années 70. Dans cette époque-là, la puissance du processus n'était pas trop grande. On a commencé à avoir déjà des problèmes de concurrence, comme géraient plusieurs utilisateurs dans un même logiciel. Alors il y a quelqu'un qui est venu, qui s'appelle Anthony Richard Orte, et qui s'est plutôt plus connu pour avoir inventé les nuls, ou pour l'algorithme de QuickSort. Il s'est dit, ok, je vais proposer un modèle, un sort de langage, qui me permette de synchroniser du processus, qu'il puisse parler du processus séquentiel, et gérer tous les problèmes qu'il y a dans la computation. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que c'est un sujet qui s'est au courant aujourd'hui, on l'utilise beaucoup, et ça c'est l'origine de Go Chanel, par exemple, très connu. Et on a d'autres modèles qui se ressemblent beaucoup, et qui on peut utiliser. De quoi je vais parler aujourd'hui ? Je vais commencer par faire des petites définitions, c'est quoi concurrence, c'est quoi processus, c'est quoi parallélisme. On va faire un petit rappel de comment est-ce qu'on gère la concurrence aujourd'hui. Ensuite, je vais parler de Communicating Sequential Processes, et d'un modèle que se ressemble beaucoup, que c'est le modèle acteur. Et on va finir pour des conclusions et des takeaways. Est-ce que vous êtes prêts ? Et vous avez-vous assez de café pendant la pause ? Ok, bon. Moi je suis prêt aussi, c'est parti. Pour commencer, c'est quoi un processus ? Qui a une idée de c'est quoi un processus ? Entrée de données, sortes de données, ok, oui. Pour ce qui vient de la programmation orientée à l'objet, un processus, c'est par exemple le comportement de mon objet. Et un processus, c'est une boîte à la sortie de données, et simplement par des fonctions. En général, les processus sont des actions, indépendants. Et je peux avoir autant de processus dans les softwares que je développe, et tous sont indépendants les uns des autres. Bon, ça nous amène à une chose que c'est très importante, que c'était plus importante dans les années 70, et qu'aujourd'hui on mélange beaucoup, c'est le concept de concurrence et parallélisme. Et pour faire simple, c'est ça la différence entre concurrence et parallélisme. Voici la concurrence, là-bas le parallélisme. Ce sont des concepts différents qu'on a l'attendance à mélanger, comme je viens de dire. Parfois, c'est ça qu'on attend, mais des fois, c'est ça qui se passe quand on ne fait pas bien le parallélisme. En général, en termes plus techniques, la concurrence, c'est l'illusion de que les choses se passent en même temps. Le parallélisme, c'est quand les choses se passent vraiment en même temps. Et comment on peut faire pour que les choses se passent vraiment en même temps ? avoir plusieurs ressources, plusieurs processeurs qui puissent attendre les processus sur lesquels on est. Ici, on peut voir comment les processus se sont décalés un peu, mais dans tous les chantillons de temps, on a l'impression que ce sont passés en même temps. Dans les parallélismes, c'est vraiment en même temps. Et si je vous dis aujourd'hui, on a besoin, notre logiciel, notre développement, a vraiment besoin de faire quelque chose de manière parallèle ou de gérer la concurrence. Vous me donnez quoi comme solution ? Dans vos logiciels Java, peut-être ? J'ai besoin de deux processus qui s'exécutent en même temps. en traite. Très bien. C'est la première chose qui nous vient à la tête, faire des traites. Et comment on ferait ? D'abord, on a deux processus. On a besoin que les deux processus se communiquent, parce que, par exemple, ils utilisent les mêmes ressources. On pourrait avoir des problèmes, sinon. Alors, le premier processus arrive, il va créer dans un morceau de mémoire. On dit, OK, je prends la mémoire et je ne veux pas que personne d'autre arrive et écrite sur le même morceau de mémoire. Alors, arrive le processus 2, il dit, non, je ne peux pas écrire, je suis occupé. J'attends, le premier processus écrit, il sort, il libère le lock, on va dire. Le processus 2 arrive, il va... il prend le lock, il écrit. et le processus en arrive, il ne peut pas écrire. Le processus libère le morceau de mémoire et à la fin, ça se passe comme ça. On a un aller-retour, 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 aller-retour. Et voilà. Ça, c'est la manière comment les... Ça nous donne plusieurs questions. Alors, comment on gère cet espace de mémoire et qu'est-ce qui se passe si un processus est fini, il est mort, par exemple, ou quelque chose est passé mal, il est tué, il a les ressources occupées et le deuxième processus arrive. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les ressources vont être tout le temps occupées. Et aujourd'hui, quand on est sur des développements en cloud, par exemple, on a le problème de où est-ce qu'on va mettre ces ressources, partager ces mémoires qui vont nous permettre de communiquer dans une base de données, dans un ordinateur que tout le monde puisse voir, où est-ce qu'on va les mettre. Ça, c'est la manière comment, en général, travaillent les mutex, les logs et les semaphores. Pour les personnes qui aiment des autres alternatives, il existe aussi les callbacks et les futurs, mais ça nous amène à des autres problèmes parce que les callbacks sont plus orientés au software et pas orientés aux données. Alors, ça nous donne une logique fragmentée et une perte de visibilité. Et ça, que je vous montre là, c'est un petit morceau de ce qu'on appelle les callback health, que c'est ce que tu commences à voir et c'est vraiment difficile à penser comme ça. Et à la fin, on va finir comme ça. Et sans compter les autres problèmes qu'on peut voir comme les deadlocks ou les race conditions qui existent. En plus, il y a des gens qui ont des conseils vraiment à utiliser des trades. Et avant de se mettre à utiliser des trades dans votre logiciel, c'est conseillé de se poser en question. Est-ce que vous êtes Brian Goetz? Est-ce que vous êtes Douglas? Est-ce que vous êtes Martin Thompson? Si non, alors ne fait pas de trade. Et je peux vous poser encore une autre question. Est-ce que vous connaissez ce mec? Vous savez qui est ce mec? Si la question c'est non, alors non. Bon. Heureusement, il existe des alternatives aux trades que c'est la interaction de processus par passage de message. C'est plutôt ça que on va voir. Dans l'interaction de processus par passage de message, on a les communiqués en séquence de processus que à partir de maintenant je vais appeler CSP. On a les modèles acteurs et on a des autres modèles plus compliqués, Morphous Computing, Flow Basit que ça, personne fait. Bon. On va commencer par le modèle CSP et le modèle acteur. Et je vais commencer comment commencer le paper. Alors, pour pouvoir se mettre à faire ça, on va tous oublier tous qu'on sait, pour ce moment, on va tous oublier ce qu'on sait de informatique. Je sais que on a tous de bonne connaissance, mais on va tous oublier. Ok, c'est fait. On va regarder dans cette salle, on va regarder les uns aux autres, on va voir, on va imaginer que, on va voir que se passent des choses. Il y a, par exemple, là-bas, quelqu'un qui me regarde, il y a, là-bas, quelqu'un qui travaille sur son ordinateur et il y a des choses qui se passent. Il y a des choses plus importantes que autres. Par exemple, le fait que quelqu'un se gratte l'année là, ce n'est pas important pour ce que se passe ici, mais le fait que je suis ici en train de parler, c'est important pour décrire ce que se passe dans cette salle. C'est là qu'on peut dire que pour penser à quelque chose, à un processus, c'est plutôt penser aux interactions entre les différents éléments qu'on veut modéler. C'est ça. Le monde complexe, alors ce sont des choses que toutes les personnes ici évoluent indépendamment, oui, et il ne réagit qu'aux éléments externes du monde. Si je parle à quelqu'un en particulier, il va réagir à ça, mais en général, tout le monde est dans son monde et on va imaginer que chaque personne est en processus. bon. Alors, c'est ça, les processus concourents, ce sont des choses que veulent tout seul et que ne seront pas compte que les autres existent jusqu'à qu'ils reçoivent une action externe. Ça nous sommes à la définition de CSP et je vais commencer par la définition originale. CSP, c'est un modèle qui a évolué et au début, il disait on a coroutine ou subroutine, on va appeler ça ce sont mes processus et la communication qu'on va avoir avec ces coroutines et ces subroutines c'est fait directement par les noms de processus ou par importe. Or, il a défini un syntaxe pour ça et je vais vous annuller un petit peu avec la syntaxe mais je vais vous expliquer c'était plutôt ça et tout en haut il définit un document un input et un output que ce sont les événements qui se passent et il dit qu'il vient d'une source ou d'une destination et la source et la destination ce sont des processus la coroutine ou la subroutine et il se communique au target variable que au début c'est ça le port name du processus auquel il va communiquer. Avec les années ces définitions ont évolué et ils ont introduit le concept de Chanel et ici c'est une caractéristique très importante du Chanel c'est qu'on a les processus on a les valeurs des messages et un événement de communication à la fin ce qu'il veut dire c'est que les processus connaissent les chanels et les chanels ont un alphabé qui se partage pour les processus qui se communiquent ça veut dire les chanels ont un type alors c'est ça on a deux processus on a un chanel au milieu qui se communique on a des messages anonymes et les processus ne savent pas qui est l'autre de l'autre côté du chanel mais ils connaissent le langage du chanel voilà on pense maintenant au concept d'acteur et je vais prendre la définition de wikipédia wikipédia pour le concept d'acteur dit on va faire comme dans la programmation hors MTG où tout est un objet mais ici tout est un acteur c'est exactement la même chose chaque acteur évolue de manière indépendante et ça se sont plus utilisés pour la ils évoluent en même temps se sont concurrents et c'est ça c'est juste qu'ils habitent et ça nous permet de soit paraléliser soit distribuer alors on a des acteurs chaque acteur a un mailbox et la communication entre acteurs se fait de acteurs vers la mailbox les acteurs habitent dans son système de acteurs et chaque acteur a un adresse et en charge de gérer son propre procesement le stockage et la comunication alors c'est comment c'est pas avec les CSP et le modèle acteur on a un programme on la divise en processus c'est ça parait pour les deux systèmes alors la différence entre le modèle acteur et le modèle CSP c'est comment communiquent les uns avec les autres les processus en CSP communiquent avec Chanel et les processus en modèle acteur communiquent travers le mailbox bon je vais expliquer un peu comment ça marche les deux modèles pour écrire pour sancroniser les processus et je vais commencer avec un exemple avec un exemple de si un message qui arrive d'abord un processus veut écrire soit appeler un autre acteur soit appeler un autre écrit dans les chanels ici on a les CSP et on a les modèles acteurs il y a un processus qui arrive et veut écrire il y a un acteur qui arrive et veut écrire il n'y a un autre processus il n'y a pas un autre processus qui écoute alors dans le modèle acteur le message tombe sur le sur le dead leather box et ça veut dire le message est perdu et dans le modèle CSP les processus restent bloqués ils n'avancent plus jusqu'à qu'il arrive quelqu'un à lire du chanel et puisse processer les messages ça c'est facile non ? on va voir ce qui se passe dans l'autre sens quand il y a quelqu'un qui écoute sur le chanel ou un acteur qui écoute voilà alors on a les processus en CSP qui écoute comme il n'y a rien dans le chanel il reste bloqué dans le modèle acteur l'actor écoute son mailbox il reste bloqué mais il y a une différence aussi c'est que dans le modèle acteur ça c'est l'état normal de l'actor il y a un processus qui vient d'écrire alors dans le CSP le processus écrit est libère dans le modèle acteur le processus écrit l'acteur lit il y a un temps de processement mais dans le modèle acteur le processus passe à nouveau l'acteur passe à nouveau à l'état waiting au moins qu'on dit qu'il y a une chose différente dans le modèle CSP le processus simplement continue et finit on va voir ça avec un exemple l'exemple c'est les cibles d'Eratosthenes vous connaissez les cibles d'Eratosthenes c'est un petit algorithme pour trouver les nombres primaires dans une liste on va faire les nombres primaires d'une liste entre 2 et 100 le nombre premier oui pardon le nombre premier l'algorithme consiste le premier numéro de ma liste c'est toujours premier alors je le prends comme un numéro premier je cherche tous les autres nombres de la liste que sont divisibles que sont divisibles par lui alors et je les efface voilà et j'obtiens une liste plus petite où le premier numéro c'est premier je répète les processus je répète les processus je répète les processus et à la fin on va voir toute la liste une liste avec tous les nombres premiers pour illustrer ça avec le modèle csp je vais utiliser Go Go il implémente le modèle csp et c'est très connu pour ça et pour ceux qui ne connaissent qui ne connaissent pas la 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 comment la comment se crie en Go je vais vous aider et on va faire quatre fonctions Go c'est un langage impératif et comme la plupart des langages on a une fonction main où tout commence par la fonction main j'ai créé une fonction qui s'appelle Siv dont le but c'est de c'est comme de synchroniser pour aller synchroniser la partie de génération de numéros de nombres que ce soit la fonction generate et filtrer les nombres que sont divisibles pour un chiffre prime et voilà on commence la première chose que j'ai fait dans mon main c'est de déclarer un chanel c'est comme ça qu'on déclare un chanel en Go c'est pas grand chose après je vais générer une subroutine une subroutine la subroutine en Go se génère comme ça on l'appelle go routine c'est une routine qui va s'exécuter de manière aparte quand je fais ça le 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 un stack propre pour cette pour cette subroutine et comment j'appelais la fonction générée je vais voir qu'est-ce qu'elle fait il juste fait un fort de 2 jusqu'à 100 et pour pour mettre les les nombres là-bas pour faire quelque chose avec le nombre alors on commence avec les 2 on génère les 2 voilà dans les deuxième ligne il y a un channel je prends le numéro je l'assigne 2 et je l'envoie vers mon channel et comme il n'y a aucun autre processus qui écoute sur le channel les ces subroutines s'arrêtent là il ne continue pas dans l'effort il reste bloqué jusqu'à qu'il y a jusqu'à que le le nombre le numéro 2 est lu du channel alors je continue avec mon main j'appelle la fonction safe dans ma fonction safe la première chose que je fais c'est d'aller lire du channel et récupérer le numéro j'ai lu dans channel alors là-bas l'autre fonction était débloquée et commençait à continuer ici j'ai pu lire le numéro j'ai créé un nouveau channel et j'ai créé une autre subroutine avec son propre stack que j'appelle filtre et j'envoie les deux channels que j'ai utilisé ici c'est important de voir que je n'envoie pas le channel comme même je vois une adresse au channel c'est quelque chose caractéristique de channel que c'est juste l'adresse de la référence au channel voilà et je rappelle le sieve et comme je rappelle les sieves la fonction sieve je ne vois plus ça je vois le channel plutôt en bas et elle va écouter un nouveau prix un nouveau élément du channel mais le channel est vide alors la subroutine s'arrête là il ne continue plus jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui vient écrire de l'autre côté de ma fonction generate j'ai généré le nombre le numéro 3 le numéro 3 pardon alors je prends le i je l'envoie vers le channel et dans le channel il y a un numéro 3 et dans la fonction filter il y a on voit les deux channels et on regarde dans le channel le numéro 3 alors ça c'est lu pour la fonction prime on dit ah c'est divisé 3 j'ai reçu 3 et 3 est divisible par 2 que c'est le prime non alors je l'envoie vers l'autre channel de sortie que c'est le channel le nouveau channel que j'avais créé tout à l'heure et ça permet que l'autre fonction débloque pareil on fait pour le numéro 4 on l'envoie au channel il est il est lu dans la fonction filter 4 divisible par 2 oui alors on ne fait rien et ça continue ça continue ça continue à la fin on obtient la liste que on attend pour faire la même chose en utilisant les modèles d'acteurs je vais utiliser AK AK c'est un framework plutôt escala on peut l'utiliser aussi avec Java pour faire des acteurs comment ça marche je l'ai fait en escala la première chose qu'on fait c'est de créer le système d'acteurs je vous ai dit tout à l'heure que les acteurs cohabitent dans un système d'acteurs voilà j'appelle une fonction qui s'appelle find prime calculator que à la fin il va attendre une réponse si c'est bien j'ai imprimé les résultats si c'est pas bien simplement j'imprime l'error voilà c'est là que commence la partie importante ici la première chose que je fais dans ma fonction c'est de créer deux acteurs le premier acteur c'est un acteur de type master et llegar la référence a cet acteur la deuxième fonction c'est la deuxième acteur pardon c'est un acteur de type Erastotenes mais llegar pas à la référence mais en dépendant de que je garde la référence ou pas j'ai ça en un cas tous les acteurs quand je crée mon système d'acteurs il me crée un acteur root un acteur user et tous les acteurs que je puisse créer à la main il les garde sur user et sont là chaque acteur a déjà son propre mailbox et ici ce que je fais c'est d'envoyer un message à la fonction master et d'attendre la réponse quand j'ai une réponse je fais une conversion de cette réponse à une liste et alors j'envoie le message à master find frames master c'est un acteur alors il implémente la méthode receive et dans receive à travers de pattern je peux choisir le type de message que je vais processer on a reçu un message qui s'appelle find frames alors la première chose que je fais c'est de garder une référence au acteur qui a envoyé le message comme vous voyez les messages ne sont pas anonymes je sais je connais qui a envoyé le message voilà maintenant ce que je fais c'est que je vais chercher la référence à un autre acteur je connais les pages c'est racine root racine user et le nom de mon acteur le type d'acteur je vais chercher un acteur de type et je vais envoyer un message qui s'appelle receive où je vais envoyer une référence à moi à mon acteur master une liste vide et une liste de deux jusqu'à ouper que ça va sans pour l'exemple et j'envoie le message alors c'est ça que je fais master envoyer un message avec sa configuración à mon acteur et ça c'est quelque chose très spécifique de Scala c'est que je peux dans le pattern diviser et choisir les head et le tail de ma liste par exemple alors il passe jusqu'à là et je dis ok envoie un message à moi-même parce que j'ai fait self avec la liste des primes que j'ai déjà connu avec les headers une liste avec les primes oui que j'essaie à laquelle j'ajoute les headers et le reste et le reste je filtre les les nombres de la liste pour ceux qui sont divisibles par les premiers numéros par exemple alors j'envoie le message à moi-même et j'ai fait ça jusqu'à que la liste est vide je me vois un message à moi-même chaque fois quand la liste est vide la liste qui reste dans le tail alors j'envoie un message à mon père à ceux qui m'appellent la première fois en disant ok j'ai déjà le résultat et là voilà c'est ça qu'on fait on a la liste on envoie les réponses l'acteur master envoie les réponses et après on peut imprimir les résultats et c'est tout on a la liste des nombres et pour finir on va mélanger un peu les les concepts et la comparation entre le système d'acteurs et le CSP on peut dire qu'un processus et un acteur ont une équivalence et que le channel est une équivalence au mailbox qu'il y a des différences les acteurs on doit les appeler par son référence dans le modèle CSP les processus sont anonymes les messages sont anonymes je ne sais pas qui a envoyé les messages la communication se fait directement pour le channel les mailbox seulement l'acteur à lequel il appartient les mailbox peut lire son propre mailbox un autre acteur ne peut pas lire les mailbox d'un autre acteur les channels ont un type vous avez vu tout à l'heure les channels avaient un type int et c'était ça qu'on envoyait chaque fois un int et les processus savaient que gérer les int dans le modèle acteur seulement ce qui écoute le bloc dans le modèle CSP les deux blocs s'il y a un autre processus qui est de l'autre côté pour la communication et voilà c'est tout pour concluir qui fait CSP le premier à faire CSP c'était un langage qui s'appelle OCam après ça on a des autres par exemple le Communicating Haskell Processes Go est très connu pour faire ça il y a des librairies en Clojure et en Javascript pour faire CSP et ne pas devoir faire des callbacks par exemple qui fait un modèle acteur Elixir Erland et comme on avait vu Haka le modèle acteur et finalement quand vous allez faire de la programmation concurrent il ne faut pas que penser à la concurrence il faut penser aussi à la exclusion mutua et à la synchronisation entre les processus ça c'est plutôt cliché mais c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui on fait le développement en cloud et on a des défis différents et on ne peut pas aborder les défis différents avec les mêmes outils qu'on a utilisés et qu'on a vu ne marchaient pas pour les défis qu'on connaît et alors il faut prendre recul et choisir ce qui est la bonne outil pour faire les choses et finalement parfois quand on parle de Chanel de modèle CSP de modèle acteur les personnes pensent que c'est la même chose ce n'est pas la même chose et on a vu qu'il y a des différences on a vu qu'il y a des différences dans le modèle et on a vu avec l'exemple comment ça c'était différent et voilà s'il y a des questions la question c'est il y a une manière pour que les mails boss pour les acteurs soient typés et si c'était une limitation pour les modèles acteurs ou pas et non je pense que ce n'est pas une limitation de toute façon le fait que tout soit ouvert à tout ça peut en plus faciliter on va dire tu choisis les messages que tu vas lire que tu veux processer et si ce n'est pas ça tout simplement tu peux l'ignorer et dans les concepts et dans la dans la dans la dans la façon comme on était conçu il n'y a il n'y a pas on ne dit pas que les mailbox sont un type dans l'acteur on parle d'un acteur unique ou d'un pool d'acteurs dans ce cas-là le côté anonymous des messages reste je ne sais pas à quel acteur on en voit mais à un pool d'acteurs qui sont responsables de qui le lit ou qui le traite j'essaie de comprendre ta question tu me demandes si 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 je pourrais dans le modèle acteur garder le côté anonyme des messages tu peux gérer des pools d'acteurs mais les messages tu sais de quel type au moins de quel acteur tu reçois les messages tu as toujours une référence à l'acteur qui t'a envoyé les messages est-ce que vous connaissez le modèle de coroutine de Python qui se base sur des acteurs et des communicateurs avec le mot filial et si oui est-ce que vous avez une opinion particulière dessus non je ne connais pas le modèle je suis désolé quand il y a un problème la question c'est à quel moment les acteurs sont détruits et soit il y a un problème il s'est détruit toute seule ou avant tu simplement tu arrêtes les acteurs je veux dire l'état normal c'est toujours un écoute et s'il y a un message qui arrive il va se réveiller et il va écouter merci beaucoup applaudissements